On parle de voyage à présent sur Alsace 20 et de reprise du tourisme, notamment sur la Tunisie et l'Egypte. On va en parler avec Vincent Dunizo. Vous êtes le directeur régional de la Tour Opérateur National. Vous le représentez ici en région. Est-ce qu'on peut parler réellement aujourd'hui de reprise après les crises qu'on a vues sur le bassin méditerranéen ? Oui, on peut vraiment parler de reprise. Le phénomène est récent puisque le ministère des Affaires étrangères a levé les recommandations sur la Tunisie il y a une semaine. Donc effectivement, depuis une semaine, on observe un nombre de réservations beaucoup plus important sur la destination tunisique que ça ne l'était il y a quelques semaines encore. Et en principe, l'Egypte, ça devrait être levé également le week-end prochain ? Alors l'Egypte est levée également. Les premiers avions sont partis en Tunisie le week-end dernier et les premiers avions sur l'Egypte vont repartir à partir de ce week-end. Alors comment ça se passe sur place ? Vous avez déjà le feedback un petit peu des touristes aldaciens qui sont partis en Tunisie là récemment ? Ils sont vraiment chouchoutés puisque bien évidemment, ils étaient très attendus. L'économie touristique en Tunisie est quelque chose de très très important. Et donc forcément, les premiers clients qui reviennent sont accueillis formidablement par les gens qui travaillent sur place. Alors comment est-ce que vous avez fait pour récupérer les clients ? C'est une période de crise. Ce n'est pas forcément rassurant de repartir en Tunisie. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors bien évidemment, on a dû passer par une opération sans précédent puisque pour un séjour acheté, il y avait un séjour gratuit. Donc on payait la moitié du prix pour partir en Tunisie. Financièrement, ça correspond à quoi à peu près ? C'est 50% de réduction. On partait pour moins de 500 euros à 2 en Tunisie en formule tout compris. Sur le nombre de PACS, autrement dit sur le nombre de personnes qui sont parties depuis que la Tunisie est rouverte, ça correspond à quoi ? Alors sur les données nationales, on a 800 clients qui sont arrivés en Tunisie le week-end dernier. Donc on en a 800 sur place en ce moment. Sur l'Egypte, c'est 1000 clients qui vont arriver à partir du week-end prochain. Et si on fait un petit focus régional, puisque je sais qu'Alsace 20 aime avoir des données régionales, on a eu 80 Alsaciens qui sont arrivés en Tunisie samedi dernier et on en a 120 qui vont arriver le week-end prochain en Tunisie également. Ce qui fait à peu près 10% des départs de la France sur l'Alsace. Est-ce que vous avez des départs qui vont se faire de la région, de Strasbourg ou de Balmulouz ? Sur la Tunisie, le plan de vol est reparti. Donc toutes les semaines, on aura un vol Mulouz-Djerba. Et puis pour le moment, on va attendre de voir comment répond le marché, mais on maintient l'ensemble de nos programmes de vol sur la Tunisie. Il y aura un vol Strasbourg-Djerba. Il y aura des vols au départ de Metz-Nancy. Il y aura Strasbourg-Monastir, Mulouz-Monastir. Donc on maintient le programme initial, effectivement. Voilà. Et vous êtes propriétaire aussi de vos hôtels en Tunisie, ce qui fait que vous aviez plutôt intérêt à ce que ça reparte assez rapidement quand même. Voilà. C'est une donnée, effectivement, Lionel, qui est très importante. Nous sommes propriétaires de nos hôtels en Tunisie. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi on relance avec des prix aussi bas. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut réamorcer la pompe. Il faut redonner confiance, effectivement, aux clients, également aux agents de voyage. Parce qu'ils sont vraiment contents de pouvoir à nouveau retravailler. Voilà. C'est un pays qui vit par le tourisme. Si on fait un petit poids sur les 5-6 dernières semaines, est-ce que vous avez perdu beaucoup d'argent, vous, ici, en région ? Bien évidemment. Comme je vous le disais, il a fallu qu'on continue à payer les salariés dans les hôtels. Et on a fait le choix de le faire parce que ça nous paraît essentiel. Il y a, au-delà de tout ça, bien sûr, un manque à gagner très, très important puisque les réservations ont été, on peut dire, quasiment gelées pendant un mois. Donc il va falloir essayer de rattraper tout ça aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est un impact financier non négligeable. Voilà. C'est le point qu'on voulait faire aujourd'hui sur cette reprise du tourisme, notamment de notre région aussi, sur ce bassin méditerranéen. Merci Vincent. Merci à vous.